hello à tous bon j'espère que vous allez bien m'entendre parce qu'il ya une grosse rivière à côté de moi donc ça va peut-être faire un bruit de fou c'est pour ça que j'ai mis les écouteurs je voulais vous partager aujourd'hui une technique que j'utilise en ce moment d'auto soin d'auto hypnose on peut appeler ça comme on veut qui marche super bien pour moi et du coup j'avais envie de vous le partager en vidéo ça fait plusieurs jours que j'hésite à vous le partager et qu'il ya une petite voix en moi qui se dit mais non c'est nul c'est pourri pourquoi tu leur partagerait ça bon voilà les vieilles voix du mental et justement du coup j'ai appliqué cet exercice pour pour notamment mon expression et du coup en fait j'étais en train de le faire au moment je me suis dit je vais le faire en direct pendant la vidéo et comme ça il n'y a rien de mieux qu'un vrai exemple pour vous pour vous montrer la technique dont je vous parle qui est une technique peut-être que plein de gens la connaissent c'est pas une grosse découverte c'est juste moi en ce moment je m'applique ça et c'est je trouve ça super efficace donc l'idée c'est de prendre un sujet dans notre vie qui est chiant qui est problématique un comportement dont on veut se séparer peu importe ce que vous voulez quelque chose où vous savez que vous n'êtes pas dans votre justesse que vous êtes dans un comportement toxique pour vous donc l'idée pour moi c'est que je prends en fait un objet qui va symboliser tous les tous les liens toxiques avec ce comportement ça peut être une relation ça peut être tout ce que vous voulez en fait là je vous ai pris l'exemple du coup je l'ai fait pour plein de choses mais là c'était par exemple pour mon expression bloquée j'avais depuis depuis quelques semaines la sensation que j'avais plus de créativité pour les vidéos que j'avais plus d'idées et puis en fait peu à peu je me suis dit non non c'est pas que j'ai pas d'idées c'est que j'ai les idées mais j'ai le voile j'ai le voile qui m'empêche de les mettre en oeuvre ben voilà le voile du parasitage le voile du mental de du manque de confiance tout ça et donc et donc ben voilà j'ai fait cet exercice qui est qu'en fait je prends un objet alors vous choisissez un objet dans votre entourage mais comme par hasard dans votre environnement mais comme par hasard ça tombe moi en tout cas toujours sur des objets qui dans la symbolique sont sont reliés à ce que je souhaite dégager de ma personne donc là par exemple c'est un stylo donc en lien avec l'expression évidemment vous faites le lien tout de suite j'ai pris ce stylo là et j'ai dit ben voilà je mets dans cet objet tout ce qui tout ce qui m'empêche de m'exprimer librement toutes mes croyances en lien avec l'expression tout tout le voilà alors du coup je vais commencer à verbaliser tout ce qui tout ce qui va pas et de cette manière là en fait je vais vider l'énergie quelque part en fait les soins c'est toujours ça c'est on vide le corps pour pouvoir le réapprovisionner en une nouvelle énergie ccc on fait transiter l'énergie donc en fait c'est un moyen de faire un auto-soin pour moi parce que c'est un moyen de vider d'un côté son corps et vous allez voir qu'après ben je le remplis de la nouvelle énergie donc comme je vous ai dit c'est quelque chose qui est probablement très connu dans la spiritualité en termes d'exercice mais c'est pas grave je vous le partage quand même donc moi la manière dont ça se passe quand je me connecte à l'objet j'ai vraiment la sensation qu'il ya des charges énergétiques qui viennent se mettre dans l'objet et qui viennent vraiment charger l'objet mais je le sens corporellement mais parce que je pense que moi j'ai une médiumnité corporelle au niveau des mots aussi mais je pense que ça peut passer par n'importe quel canal pour les autres voilà je suis pas sûr que ça fasse là le même effet pour tout le monde donc il se peut que vous puissiez avoir des images au moment où vous faites l'exercice des souvenirs qui se dégagent des émotions des mots des voilà des images des animaux ce que vous voulez tout ce qui vous vient et l'idée c'est que vous êtes en train de dégager l'énergie toxique donc là voilà en direct moi j'étais en train de dire je mets dans ce stylo donc évidemment l'objet n'a rien à voir c'est c'est un c'est un support de perception c'est un support qui permet je vous fais une vieille analyse mais c'est un support qui permet de de signifier au système qu'on met à l'extérieur que ce n'est pas moi ce n'est pas mon corps c'est quelque chose d'extérieur voilà donc c'est un leurre en fait on s'auto hypnose dans le phénomène donc je mets dans ce stylo toutes mes problématiques en lien avec l'expression la libre expression de moi même l'image de moi même toutes mes craintes de ce qui pourrait être reçu en lien avec ce que j'aimais voilà et là généralement moi je ne mets pas quarante mille mots dedans c'est que je fais je le fais surtout à la sensation voilà je je libère je libère je décharge et là en même temps que je fais ça je sens qu'il ya des gros trucs de ma personne qui sont en train de se mettre dedans qui me soulage en fait je me dis ouah là là ce que je me prends le chou pour rien avec tous ces trucs donc l'idée c'est de faire ça pour moi ça dure plusieurs minutes je vais pas vous faire plusieurs minutes là de silence où je fais ce truc là mais je vais continuer de faire cet exercice là après la vidéo donc l'idée c'est de pour moi faire ça bah en fait le temps qu'il faut moi généralement ça dure plusieurs minutes et ensuite une fois qu'on sent l'objet bien chargé bien moi il devient lourd il devient chaud il devient presque désagréable à toucher quand il devient chargé comme ça que vraiment on n'en peut plus on a envie de le jeter à la poubelle se dire oh là là c'est c'est un détritu de tous mes comportements toxiques et bah l'idée c'est de c'est le moment où on sent qu'on en a plus envie en fait on pose on vous mettez où vous voulez vous l'envoyez vous dites bah voilà je laisse la vie transmuter tout ce qu'il ya là dedans ce que vous voulez et j'utilise un autre objet alors moi depuis le début j'utilise des cailloux vous utilisez ce que vous voulez dans lequel je place toute l'expression libre la source infinie des potentiels de l'expression de la liberté de l'insouciance par rapport à l'image de l'insouciance par rapport au jugement et là je me laisse infuser pareil de tous les mots qui peuvent me venir en lien avec vraiment une sensation de de liberté par rapport à ça voilà là j'ai le jeu qui vient j'ai j'ai le rire et très souvent ce qui est assez amusant c'est que les mots que je vais canaliser en lien avec cette cette énergie on va on va parler d'une énergie équilibrée finalement pour pas dire une énergie divine mais c'est un peu ça c'est une énergie dans l'équilibre c'est rigolo très souvent je me retrouve à canaliser des les mots d'inde que je retrouve dans un signe astrologique dans un archétype précis donc là évidemment vous vous doutez on va on va tomber dans l'archétype du lion mais je suis pas d'abord en train de me dire tiens c'est cet archétype que je veux bosser c'est non je fais le truc et après je découvre l'archétype cadeau quand je suis en train de canaliser ah bah tiens voilà là dedans je suis en train de retrouver voilà l'insouciance de l'enfant le jeu le rire le fun la danse le mouvement spontané et hop tout ça bah ça y est c'est en tilté je me dis ok c'est dans le lion qu'on va retrouver tout ça donc bah ok l'énergie du lion si vous voulez et tout ce qu'on a envie d'être de ressentir qu'on fait canaliser là dedans et que évidemment on fait pour moi l'idée c'est de ressentir l'énergie qui traverse l'objet et qui s'infuse à l'intérieur du corps à chaque fois que j'ai fait ça selon ce que j'ai transmuté j'ai senti que ça venait travailler différentes parties de mon corps c'est pour ça que j'ai vraiment senti à quel point c'était pour moi efficace et extrêmement réel ce qui se passait à ce moment là parce que j'ai senti selon selon ce que j'ouvrais dans en termes d'énergie il y avait vraiment des zones dans mon corps qui s'ouvre et des fois ça peut se faire très facilement si on si on est vraiment proche d'atteindre cet équilibre dans l'énergie bah c'est instantané on n'a presque pas besoin de l'objet tac on le ressent c'est évident c'est dans le corps c'est presque acquis dans l'instant mais très souvent moi ce que j'ai ressenti c'est que l'utilité de l'objet c'est que ça me permet de dire ok dans ce caillou dans ce caillou il ya tout ça il ya tout ce potentiel d'expression libre et je sens que ça c'est pas encore moi que j'arrive pas à imprégner toute cette énergie là et donc l'idée c'est de poser une forme d'encre en fait d'encre énergétique dans l'objet et de dire dès que je me connecte à cet objet je connecte à cette énergie à l'intérieur de moi et l'idée ça peut être même un support pour si je sais pas vous passer un examen un truc difficile ou peu importe 1 vous savez un moment dans lequel vous allez avoir du mal et vous allez avoir besoin de cette ressource extérieure et ben hop avoir posé un ancrage dans un objet je pense que la pnl doit utiliser ce genre de truc ou même les coachings à mon avis doit vraiment utiliser ce genre d'outils que je découvre et et donc en fait c'est une forme d'ancrage pour moi on pose une encre dans l'objet et en fait c'est réel c'est il ya pas besoin de de prendre une pierre énergétique un truc de fou et tout non non c'est à partir du moment où vous avez dit à votre système que c'était que l'objet représenter ça c'est bon il n'y a rien d'autre à faire et après validé c'est voilà moi j'ai travaillé ça avec l'autonomie et ben un moment donné j'ai pris une pierre j'ai senti qu'il y avait l'autonomie la souveraineté de l'être dedans j'ai senti que j'en étais vachement vachement loin et du coup de temps en temps hop je vais récupérer cette pierre et je vais ressentir le bien-être que ça que ça va m'apporter et plus j'ai fait ça plus au bout de quelques jours quelques semaines le temps que vous voulez à un moment donné j'ai senti que la pierre était inutile que j'avais plus besoin de l'objet d'ancrage mais que simplement le fait de me connecter à la pensée tiens qu'est ce que c'est l'énergie de l'autonomie divine hop je reconnecter instantanément à cette sensation corporelle parce que j'avais suffisamment fait les allers-retours avec l'objet pour commencer à l'incarner à l'intérieur de mon corps et à le ressentir et j'ai sens et j'ai vraiment observé des changements concrets derrière du coup c'est à dire la mise en place de cette énergie dans mon corps dans mon incarnation et du coup dans mon champ d'expérience vraiment qui a commencé à se matérialiser donc c'est un exercice tout con mais finalement qui peut avoir qui peut avoir beaucoup de puissance donc là je le ferai je le ferai bien mieux mais mais du coup je vais reconnecter à mon expression ah ouais il y avait un autre truc que j'avais envie de vous partager ensuite je vous tire une petite carte de une petite carte du moment parce que je parce que parce que voilà j'avais envie et et puis après ce sera tout le truc que j'avais envie de vous partager ben justement en lien avec le sujet de l'expression hier j'étais en randonnée et j'ai voulu prendre une photo et au moment de prendre la photo j'étais tellement excitée de la beauté du paysage j'ai fait voilà c'est trop magnifique j'ai eu une grosse émotion j'ai pris mon téléphone il a survolé et il s'est écrasé sur le sol et j'ai pété la vitre et là j'avais la rage parce que tous mes téléphones je pète les vitres et là j'ai dit ok marquage qu'est ce qui s'est passé à ce moment là j'ai pété ma vitre pourquoi je pète mes vitres tout le temps et j'ai capté que bah à nouveau c'était ce c'était encore cette énergie du lion cette énergie de la beauté qui me subjugue de l'expression mal vécue de la beauté qui est vécue à l'extérieur pas à l'intérieur voilà tout ce que vous voulez qui peuvent être en lien avec des déséquilibres de cette de cette énergie là mais en tout cas ça c'était un petit message pour tous les gens qui pètent leur écran ça peut être une symbolique qui est une problématique de non expression c'est à dire que si on garde trop de choses à l'intérieur que on on n'exprime pas assez notre soleil notre 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 côté artistique notre côté tout ce qui est en lien avec le plexus solaire notre notre enfant intérieur si c'est pas assez exprimé ben briser l'écran de du téléphone bah c'est comme un brisant un miroir pour moi ça peut être vraiment en lien avec un déséquilibre de cette énergie donc quand j'ai pété mon téléphone hier un téléphone qui avait une vitre toute neuve et où je me dis j'étais fière de cette vitre et je me disais ouais pourvu que ça dure pourvu que ça dure quand je l'ai pété hier j'ai dit bon allez ça suffit j'arrête de rigoler j'arrête de faire de la restriction d'énergie je relance les vidéos sur la chaîne et et advienne que pourra sur sur comment c'est reçu et si ça vous aide ou si ça vous fait perdre du temps ben ça c'est pas en mon pouvoir et donc moi tout ce que je peux faire c'est vous exprimer ce qui me vient sur l'instant voilà bon et ben écoutez c'était tout pour pour le sujet du jour et n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a intéressé pour ceux qui le veulent et ben je tire une carte et puis pour les autres et ben je vous souhaite une belle journée j'ai même envie de vous faire un tour ensuite juste de du cadre dans lequel je suis qui est vraiment magnifique allez une petite carte pour le collectif en ce moment l'esprit du signe il est temps de plonger dans les profondeurs pas l'esprit du dindon l'esprit du signe avec leur cou long et gracieux les signes peuvent atteindre les profondeurs lorsque l'esprit du signe arrive vous êtes appelé à plonger dans les profondeurs au delà de ce qui est à la surface vous pensez peut-être savoir ce qui est le mieux pour vous maintenant mais plonger dans les profondeurs de votre conscience car il y a un savoir qui vous échappe et de grands trésors à découvrir une compréhension plus profonde vous attend une perspective qui provient d'une plus grande connaissance de vous même et ce dont vous avez besoin maintenant pour mieux comprendre une relation ou une situation en apprenant à vous connaître de façon plus intime vous connaîtrez ainsi mieux les autres l'esprit du signe vous incite donc à aller au delà de la surface de ce qui se passe entre vous et les autres et à résister à la tentation de juger en vous fiant aux apparences superficielles sachez que des liens affectifs plus profonds le pardon et la compréhension mutuelle sont possibles choisissez de plonger profondément dans votre questionnement intérieur en vous posant des questions profondes sur vous même vous êtes dirigé par la grâce de l'esprit du signe voilà bah ça compense un peu l'énergie frivole dans laquelle j'étais à l'instant pour cette vidéo je trouve d'un coup ça met un petit peu du bon allez on arrête de rigoler on est un peu sérieux et on retourne à l'intérieur de nous même pour pour nous connaître plus profondément bon eh ben je vais appliquer ce sujet ce conseil tout de suite après la vidéo et puis je vous fais quand même un petit tour je vais vous montrer la rivière qui est juste à côté de moi donc franchement c'est à Saint d'Alma le Selvage dans le mer qu'entoure voilà les alpes c'est pas que je tombe dans l'eau c'est pas si vous voyez bien hop mon petit coin de paradis franchement bah franchement royal et puis en plus bah le must c'est que c'est autorisé c'est que c'est autorisé là c'est ça qui est bien c'est que quand on est en hauteur dans les dans les montagnes et ben on arrive dans des énergies très hautes et du coup bah généralement c'est vraiment la paix et donc bah c'est la paix même avec le tourisme quoi donc la paix posez vous alors posez vous pas où vous voulez dans le mercantour mais il ya des zones qui sont autorisées pour poser les tentes pour voilà gratuitement là se mettre au bord de la rivière et voilà c'est vraiment je découvre les endroits des montagnes comme comme des endroits vraiment vraiment profondément ressourçant et je vais je vais y retourner le plus souvent possible voilà bon bah je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine à très vite ciao